Europe 1 Soir, 19h21, Pierre de Villeneuve. Nous sommes toujours avec Georges Fenech, ancien magistrat, avec Louis Zolter, mon confrère du Figaro, avec le général Jacques-Charles Fonbonne, ex-commandant du Centre National de Formation à la Police Judiciaire de la Gendarmerie et expert en procédure criminelle. Bonsoir Laure d'Autriche. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. C'était il y a 40 ans le début d'une des affaires criminelles non résolues les plus importantes du XXe siècle. Le 16 octobre 1984, un petit garçon, Grégory, disparaissait dans la région des Vosges. Oui, l'histoire d'un petit garçon de 4 ans retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Ce jour-là, l'oncle de Grégory reçoit un appel anonyme, un corbeau qui affirme avoir tué le petit garçon. On apprend rapidement que la famille recevait des menaces depuis quelques années. Ils font l'objet d'un odieux chantage de la part d'un inconnu qui leur répète sans cesse qu'il se vengerait un jour. Mais se venger de quoi ? Seule la famille le sait, sans doute, mais garde un lourd silence dont pour l'heure les enquêteurs ignorent toujours l'origine. Épinal, Laurence Lacour, Europe 1. Une lettre anonyme est envoyée aux parents de Grégory pour revendiquer le crime. Un cousin des villemains, Bernard Laroche, est désigné en premier et des habitants du village crient leur haine et leur vengeance sur Europe 1. Ils nous le mettent entre les mains quand ils le retrouveront. Puis les parents du petit Grégory sont soupçonnés à leur tour. Des témoins disent avoir vu la mère de Grégory, Christine Villemin, poster une lettre le jour où le corbeau a posté un courrier revendiquant son crime. La mère de Grégory s'exprime pour la première fois sur Europe 1 en novembre 1984. On m'accuse de ne pas dire la vérité sur mon emploi du temps. Je ne vois pas quel intérêt que j'aurais pu avoir à faire ça. Donc, s'il n'est plus là, on n'a plus rien, c'est tout. Quelques mois plus tard, le père de Grégory abale le principal suspect, son cousin Bernard Laroche, d'un coup de fusil devant chez lui. Quelques semaines avant ce geste, il prenait la parole sur notre antenne. Ça ne peut être que lui. Vous en êtes convaincu aujourd'hui ? Convaincu pour moi personnellement, oui. Ça ne pouvait être qu'un truc comme ça, une personne proche. Son meilleur alibi, c'est de rester calme, c'est certain, mais il faudrait qu'il avoue un jour ou l'autre. Il est mis en prison et la mère de Grégory est inculpée à son tour parce qu'en plus des analyses graphologiques, des cordelettes identiques à celles qui ont été utilisées pour ligoter l'enfant sont retrouvées chez elle. Ce n'est alors que le début d'une affaire gigantesque dans laquelle 12 000 pièces seront versées au dossier. Et 40 ans plus tard, aucune analyse n'a permis jusqu'à aujourd'hui de démasquer avec certitude le corbeau. Merci. Lors d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidi, c'est Sylvaine Denis aux archives d'Europe 1. Cette affaire, elle continue de passionner la France et l'enquête n'est pas terminée, général ? Non, l'enquête n'est pas terminée. Le sera-t-elle un jour ? Je parlais hier avec mon camarade qui est maintenant sous-directeur de la police judiciaire et qui a été le commandant de la section des recherches de Dijon, qui a repris l'enquête et qui disait qu'on aura peut-être une solution si, sur son lit de mort, quelqu'un pour soulager sa conscience finit par donner un élément factuel qui flèche la vérité. Et il ajoutait, si encore, parmi ceux qui ont fait ça, quelqu'un a une conscience. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il n'y a évidemment pas toutes les techniques de recherche qui ont eu lieu. Alors, je vais vous étonner, mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que cette affaire Grégory, en fait, elle a sauvé la vie à des milliers de gens et elle a permis de mettre des milliers de gens, criminels potentiels ou criminels après leur fait, hors d'état de nuire. Parce que ça a été un fiasco absolument total, évidemment, ça tout le monde le sait, mais surtout, ça a été, pour la gendarmerie, un véritable cataclysme, c'est-à-dire la compréhension, l'évidence de l'incapacité qui était la sienne à l'époque de répondre à sa mission de service public, d'exercer la police judiciaire au terme du code de procédure pénale, d'illigenter les enquêtes, rassembler les preuves, identifier les auteurs. Ça a été un bouleversement. Et alors, la gendarmerie a fait ce qu'une organisation militaire peut faire aussi vite, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que la structure n'était pas bonne, que la chaîne judiciaire était extrêmement faible. Je parlais à l'instant de la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie, à ici les Molineaux, où ils sont une soixantaine. À l'époque, il y avait un commandant et un lieutenant-colonel tout seuls dans un bureau. Les sections des recherches n'étaient pas armées en personnel et en moyens. Elles étaient commandées par des officiers qui avaient une expérience de l'APJ, mais qui n'avaient pas eu de formation. Et puis surtout, et c'est ce qui a manqué, il n'y a pas de correspondance technique. C'est-à-dire que ce sont les gendarmes territoriaux qui commencent les investigations, l'ASR vient assez rapidement, mais par exemple, on n'a pas ce qui existe maintenant... Alors l'ASR, c'est pardon ? Si, c'est l'ASR qui vient, mais l'ASR n'a pas de... Qu'est-ce que c'est l'ASR ? Pardon, excusez-moi, c'est la section de recherche. C'est ce qui correspond, on va dire, en termes d'équivalence, à un SRPJ police, c'est-à-dire une unité de police judiciaire régionale. Oui, excusez-moi, c'est le problème des acronymes. Absolument, mais c'est pour ça que vous vous rapprochez. Mais par exemple, il n'y a aucune constatation qui soit faite sur la scène de crime. On peut tout recommencer dans une enquête criminelle. On peut recommencer les auditions. On peut recommencer une garde à vue si on n'a pas mangé complètement le temps. Moi, j'ai recommencé des autopsies dans les affaires criminelles. Mais la scène de crime, si elle est foirée au départ, elle est foirée. Et évidemment, il n'y a aucun moyen, mais parce que les gendarmes ne savent pas faire, parce qu'ils ne sont pas équipés. À l'époque, il n'y a pas de laboratoire scientifique. Et c'est le développement de tout ça qui est en fait la résultante de cette terrible affaire. Je serais moins pessimiste que le général. Parce que c'est vrai qu'on a tellement fait de progrès en matière de preuves scientifiques qu'on peut espérer, et d'ailleurs, c'est ce que dit le procureur général de Dijon, puisqu'il y a de nouvelles expertises qui ont été ordonnées. Donc, vous avez des progrès fantastiques qui ont été réalisés en matière de prélèvement d'ADN. Aujourd'hui, les experts généticiens vous disent un simple fifrelin, c'est le terme qu'ils emploient, d'ADN permet de reconstituer l'ADN, ce qui, à l'époque, n'était pas possible. Donc, vous avez le prélèvement, qui va être d'autres prélèvements, qui ont d'ailleurs permis déjà de découvrir neuf autres ADN qu'on ne connaissait pas à l'époque. Vous avez la technique de l'ADN par parentèle, qui n'existait pas à l'époque aussi, qui a permis de résoudre, vous le savez, des affaires criminelles remarquables, comme l'affaire Elodie Cullic, par exemple. C'est-à-dire qu'on va rechercher, si on trouve un bout d'ADN, mais par la parenté, on va faire tout l'environnement familial de ce bout d'ADN pour tomber sur le profil qui peut correspondre. Et vous avez, troisième, aujourd'hui, avancée considérable, vous pouvez faire, à partir de l'ADN, un portrait robot génétique, avec la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, je termine par là, vous avez des progrès considérables qui ont été faits en matière d'expertise des voix, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on arrive vraiment à des choses qu'on ne pouvait pas à l'époque. Or, on a des enregistrements, voyez-vous, et donc tout cela va être à nouveau exploité. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas non plus donner trop d'illusions, mais je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense que peut-être, avec un peu de chance, une des expertises parlera. Oui, il y a quatre ADN sur la lettre du Corbeau qui avait été envoyée juste après la mort du petit garçon. Donc, Louis Azalter, vous écoutez passionnément. Oui, de toute façon, cette affaire, elle me passionne comme elle l'a passionné tout un pays. En la regardant avec les yeux d'aujourd'hui, on est quand même frappé par le fiasco que c'était. On est frappé par la solitude de ce juge Lambert complètement perdu et le côté complètement cafouilleux des investigations qui sont menées à l'époque. On est frappé aussi par un élément qui, en tant que journaliste, me frappe, c'est l'accès des médias aux protagonistes de l'affaire de manière totalement ouverte. Certains journalistes allant jusqu'à se rapprocher de protagonistes et épouser une thèse plutôt qu'une autre. Tout ça me paraît hallucinant avec les yeux d'aujourd'hui. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que, du coup, en partant des progrès que vous évoquiez, vous pouvez garantir à peu près qu'aujourd'hui, un tel fiasco judiciaire, policier, médiatique, est impossible aujourd'hui ? La médiatique, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux, oui, qui sont peut-être même encore pires parce qu'ils peuvent générer des fiascos. Ils sont vraiment hors de contrôle. C'est vrai qu'en termes de fiasco, tout le monde s'y est mis. Je parlais des constatations, je parlais de l'enquête. Alors, je pense que mes camarades ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'avaient vraiment aucun moyen. Ils n'ont été vraiment aidés par personne. Mais on parlait du juge d'instruction tout à l'heure qui a eu énormément de ces actes. Quasiment tous ces PV de transports ont été annulés. Une grande partie des expertises qu'il avait demandé ont été annulées. Elles ont été annulées pour une question de procédure. En procédure pénale, quand vous avez besoin d'une question banale, on va dire qu'il y a une procédure tout à fait simplifiée, à partir du moment où vous avez besoin d'une expertise, la chambre criminelle dit une expertise, c'est quelque chose qui réclame une interprétation par l'expert. Il y a une procédure beaucoup plus lourde. Il s'est trompé de procédure. Donc, les expertises ont été annulées. Ces PV de transports ont été annulés. L'autopsie du petit, elle n'a pas été faite de façon complète. Il n'y a pas eu de prélèvement des viscères. L'analyse toxicologique qui a été faite a été faite sur quelques gouttelettes de sang qui laissent à penser qu'elle n'a pas forcément pu être aussi bien faite qu'elle l'aurait dû. Il n'y a pas eu, alors je ne veux pas prononcer le nom parce qu'il est abominable, mais il n'y a pas eu ces examens qui consistent à faire des incisions profondes dans la peau de façon à pouvoir vérifier qu'il n'y a pas un hématome succutané, qu'il n'aurait pas eu le temps de faire un bleu parce qu'il est intervenu quelques secondes ou quelques minutes avant la mort du petit. Ça a été un échec de chacune des spécialités du début jusqu'à la fin de la première partie de l'enquête. Georges Fenech. Je voudrais encore une fois peut-être atténuer ce que je viens d'entendre. C'est un débat. Parce qu'il y a un réquisitoire. Moi, je ne serais pas objectif, vous le savez, puisque j'ai très bien connu Jean-Michel Lambert. Nous étions de la même promotion à l'école nationale d'administrature. C'était un garçon tellement attachant, tellement intelligent, tellement cultivé. Il en est mort de cette affaire, comme vous le savez, puisqu'il s'est suicidé en se mettant un sac sur la tête et il est mort asphyxié. Il a commis sans doute des erreurs, mais qui ne commet pas des erreurs ? Mais je crois que l'erreur, celle qui a entraîné beaucoup d'autres, c'est d'être exprimé devant la presse. Il tenait quasiment des conférences de presse. Il y avait une autre affaire à la même époque, c'était l'affaire Patrick, l'affaire du notaire Leroy, vous vous souvenez, avec le juge Pascal aussi, qui donnait des conférences de presse. Le juge d'instruction ne doit pas parler, il doit se concentrer sur son dossier, il laisse parler les avocats et d'autres. Donc, il y a eu des erreurs de procédure, vous avez raison, mais encore une fois, qui n'en connaît pas ? L'affaire a été reprise, puisqu'il avait été dessaisi par le président de la chambre d'accusation de Dijon. Mais vous avez raison, les premiers éléments, les premières constatations, elles sont fondamentales. Si vous loupez la scène de crime, si vous loupez la bonne expertise, vous avez raison, c'est quasiment irratrapable. Dans cette affaire, malheureusement, il y a eu quelques loupés. Merci beaucoup, général Fonbonne, d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Louis Ouzalter et avec Georges Fenech pour parler notamment du budget, parce que c'est sur la table, si j'ose dire, avec une commission qui se transforme en commission d'enquête, justement, sur ce qui a pu se passer autour du déficit. Là aussi, il pourrait y avoir un coltquet sur le déficit et sur le dérapage de 2024. En attendant, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la grande interview CNews Europe 1 dans Europe 1 Matin. Ce sera demain matin à 8h10. Elle recevra le président du Sénat, Gérard Larcher. A tout de suite sur Europe 1.